... Qu'est-ce que la télévision ? A tous ceux qui se posent encore cette question, le cinéma apporte aujourd'hui une réponse. C'est un français, Barthélemy, pionnier de la télévision, qui perfectionna l'iconoscope. L'iconoscope, élément essentiel de la télévision, est placé à l'intérieur de la caméra électronique qui assure la prise de vue. Il décompose l'image 25 fois par seconde, la transforme en modulation, puis la reconstitue à la même vitesse. Jacqueline Joubert, présentatrice à la télévision, vous explique ce fonctionnement. Télévision Rules of the nation Je voudrais donc montrer que la télévision est le lieu de censure multiples et pour la plupart invisibles, y compris pour ceux qui les exercent. Télévision Rules of the nation Plus on avance dans l'analyse d'un mécanisme, d'un milieu, d'un fonctionnement social, plus on comprend comment il fonctionne, plus on comprend aussi que les gens qui le font fonctionner sont manipulateurs autant que manipulés. On la croyait morte, elle est encore là. On annonce à fin prochaine, elle continue malgré tout à imprégner l'air du temps. On l'a dit pas crédible, elle reste la première source d'information pour les Français. On l'a dit clivante, ses audiences continuent à faire rêver. On la voit en perte de vitesse, on ne cesse de l'accuser, de nous manipuler. Elle, c'est la télévision. Celle qui réussit le tour de force d'être l'écran qu'on critique mais qu'on regarde, l'écran qu'on regarde mais qui reflète les pathologies de nos sociétés. Radicalisation du débat, règne de l'image, pauvreté intellectuelle, logique commerciale, abrutissement des masses. Dans la grande famille des médias, elle est cet oncle gênant qu'on aime mépriser, dont on suit les moindres sorties pourtant à l'affût d'un énième scandale qu'on commentera. Mais avec elle, on rigole bien quand même, on a quand même bien rigolé, on découvre aussi, on apprend, on se réconforte, on se forge une mémoire collective. C'est là tout son paradoxe à la télévision, on la voudrait parfaite, elle est finalement à notre image. Imaginons ces questions, on met M. Perfitte à la place de ce représentant de FO, est-ce qu'on lui parlerait comme ça ? Ça je suis certain que non. On peut demander l'exercice à M. Kavada, dites-lui, veuillez préciser. Je vous demande de préciser, quelles réponses vous posez-vous ? En faisant un jeu de rôle, est-ce qu'on parlerait comme ça ? Et ça je suis certain que non. La réponse est oui. Non, non, laissez répondre le principal intéressé. Pour l'instant l'intéressé n'a rien à répondre, parce que j'ai assez de respect pour Pierre Bourdieu, pour lui rappeler un fait, et deuxièmement lui délivrer une considération. Le fait c'est qu'en lui-même a été invité de la marche du siècle, dans une formule un peu particulière, puisque je voulais occasionner une rencontre sur la misère, où vous venez d'écrire votre enquête, avec l'abbé Pierre. Et j'ai le sentiment, avec le respect que je vous donne, M. Bourdieu, que vous aviez une grande timidité à rencontrer cet homme, et de vous avoir aidé dans le début de l'émission. Dites-moi le contraire. Oui, c'est vrai. Merci. La deuxième chose, je réserve le reste de mes observations pour la fin, et je voudrais dire que l'intérêt de cette émission, et l'intérêt d'ailleurs de l'analyse critique de Pierre Bourdieu, qui est à mes yeux, en effet, un grand esprit, c'est de voir comment quelqu'un qui travaille, au fond, sur le fond des choses, peut donner un certain nombre d'idirections qui seraient utiles à l'amélioration du travail télévisé. Et si ce n'est pas utile, ça ne sert à rien. Bonjour Jean-Louis Fabiani. Bonjour. Vous êtes sociologue, professeur à Central European University à Vienne, en Autriche. Vous êtes l'auteur notamment de la sociologie Histoire, Idées et Courants, parue aux éditions Sciences Humaines, et la sociologie, comme elle s'écrit, de Bourdieu à Latour, parue aux éditions de l'EHESS. Alors, on ne pouvait pas envisager de faire une série d'émissions sur la télé, sans parler de Pierre Bourdieu, qui a écrit, l'intitulé Sur la télévision, et tout part de l'archive que l'on vient d'entendre à l'instant, puisque c'est à la suite de cette émission, Arrêt sur image, diffusée précisément le 23 janvier 1996, sur la cinquième, que Pierre Bourdieu décide de s'attaquer au petit écran. Pourquoi partir de cette émission ? Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette émission, pour que ça entraîne une réflexion sur la télé, mais d'abord un énorme courroux de sa part ? Oui, alors il faut commencer, je pense, par décembre 1995, une grande grève des cheminots, du service public, moment au cours duquel, deux ans après le livre dont Kavad a parlé, La misère du monde, Bourdieu envisage de jouer un rôle politique. Mais c'est un tournant dans la trajectoire de Bourdieu. Tout à fait. La misère du monde est elle-même un tournant dans sa méthode scientifique. Il abandonne, disons, ce qu'il appelait le métier de sociologue pour faire un travail qui est beaucoup plus proche de celui du journaliste. Et donc ce changement et l'engagement politique croissant de Pierre Bourdieu va le confronter de plus en plus aux médias. Il va ressentir, lors de cette émission, une frustration tout à fait incroyable qu'il va mettre en mots. Et c'est un article passionnant parce que c'est une sorte d'ethnographie de l'universitaire qui se rend à la télévision et qui, en quelque sorte, attend au maquillage et complètement, disons, handicapé. Ses ressources habituelles disparaissent parce qu'il est dans un cadre nouveau, dans cet univers avec beaucoup de lumière, avec le maquillage, etc. où il ne peut pas s'exprimer. Alors, quand on entend l'archive, on voit qu'il s'exprime très bien, au contraire. Et donc, après, les journalistes ont dit mais il a parlé deux fois plus que nous, etc. Et on est à front renversé. C'est Cavada qui est très respectueux à l'égard du grand universitaire et Bourdieu qui est plutôt l'intervieweur ou l'intervieweur agressif. Cette inversion est très étonnante à l'écoute de l'archive, là, j'ai trouvé. Donc, on a, en décembre 1995, Bourdieu qui est invité pour parler des mouvements sociaux par Jean-Marie Cavada. Puis, il est réinvité dans l'émission Arrêt sur image en janvier 1996 pour commenter, finalement, le traitement des mouvements sociaux par la télévision. Il demande à ce que Guillaume Durand et Jean-Marie Cavada, journalistes alors, soient face à lui. Et finalement, il va tenter presque de faire un procès, en fait, de la télévision. Procès, le terme est peut-être un peu fort, mais en tout cas, critique de la télévision. Ce que les journalistes, d'ailleurs, n'acceptent pas ou du moins défendent très bien. On a d'ailleurs entendu Jean-Marie Cavada qui a une sortie, mais on doit dire assez parfaite. À savoir, il dit je n'ai pas envie de répondre, mais je vais quand même répondre. Et il dit d'abord un fait après une observation. Oui, la critique de Bourdieu, c'est une critique. A-t-on le droit de critiquer la télévision ? La réponse est évidemment oui. Mais Bourdieu le fait dans un certain esprit qui est celui de l'universitaire qui ne souhaite pas que sa parole elle-même soit critiquée. Et ce déséquilibre est quelque chose de très intéressant parce que Bourdieu vient de l'université et il a une image du sociologue j'ai souvent parlé du sociologue roi comme le philosophe roi dans l'Antiquité. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à s'insérer, disons, dans des dispositifs comme celui qui est le nôtre aujourd'hui de l'entretien puisque cet entretien met toujours disons en question l'interviewer quoi qu'elle ou il fasse. Et dans ce cas, les journalistes lui ont fait observer d'ailleurs qu'il avait parlé deux fois plus d'autant qu'eux et qu'au fond, il avait aussi conduit cet entretien. Et là, on voit qu'il y a une sorte d'incompatibilité entre le travail même du journalisme que Bourdieu décrit avec beaucoup d'acuité. Le formatage, la concession des questions, etc. Mais dans le format dans lequel il ne peut pas s'exprimer. Alors la question, c'est est-ce qu'il existerait d'autres modes, d'autres types de télévision dans lesquels l'universitaire pourrait s'exprimer sans être interrompu ? C'est le cas puisque son livre paru en 1996 sur la télévision est en fait la retranscription d'une interview, enfin même pas vraiment, d'un cours qu'il a produit. C'est un monologue. Voilà, un monologue qu'il a produit au Collège de France. Et dès le début d'ailleurs, il dit ce que je suis en train de faire là à la télévision n'a rien à voir avec ce que vous voyez habituellement à la télévision puisque c'est moi qui vais décider du thème, de mon temps de parole, c'est moi, il le dit très clairement, qui maîtrise les moyens de production. Finalement, ce que Bourdieu soulève comme problème, c'est à la fois la compatibilité d'un formatage télé avec le travail d'intellectuel, mais aussi le fait que la question de qui contrôle quoi finalement, qu'est-ce qui devrait détenir ces moyens de production ? Voilà, c'est la question. En même temps, Bourdieu ne s'intéresse pas vraiment, il le dit lui-même dans ce cours du Collège de France télévisé, il le dit lui-même, ce n'est pas la question de la possession, quel type de capital économique possède les médias. Pour lui, le problème, il est dans le format même de la télévision. Ce n'est pas, je veux dire, parce que la question se pose aujourd'hui, comme l'ont montré les livres de Julia Cagé, le contrôle des médias par de grands groupes est une vraie question, mais qui, très curieusement, n'intéresse pas centralement Bourdieu. Ce qui l'intéresse, c'est précisément le dispositif, je crois, qu'il a décrit avec beaucoup d'acuité dans son article du Monde diplomatique. Et il dit, moi je vais révéler ce que, y compris les journalistes, ignorent. Il dit, je ne veux pas faire un travail de dénonciation, mais un travail d'énonciation. Et les réalités dont je vous parle sont dissimulées aux journalistes. C'est ce qu'on a entendu dans l'archive de départ, où on a parlé des mécanismes invisibles. Voilà, ces mécanismes invisibles. Bourdieu accorde énormément d'importance à des mécanismes inconscients. Ce dont je tends à douter, puisque je pense que comme tous les agents sociaux, les journalistes ne sont pas des automats, etc. et qu'ils sont beaucoup plus conscients, je crois, de ce qu'ils font dans leur métier et des contraintes qui s'imposent aussi à eux. Mais pour Bourdieu, il n'y a pas de... Il veut révéler, disons aux journalistes, leur essence même. Et c'est là peut-être qu'il a une ambition excessive pour parler comme Yann Elster, qui est une notion très importante. Il ne faut pas avoir d'ambition excessive dans les sciences sociales. Et Bourdieu, lui veut tout. Autrefois, il y avait la Paléo-Télévision, faite à Rome ou à Milan pour tous les spectateurs. Elle parlait d'inauguration présidée par des ministres et s'assurait que le public n'apprit que des choses innocentes, quitte à dire des mensonges. Maintenant, avec la multiplication des chaînes, la privatisation et l'avènement de nouvelles diableries électroniques, nous sommes entrés dans l'époque de la néo-télévision. Sur la Paléo-TV, on aurait pu faire un petit dictionnaire des titres des émissions et des noms de leurs protagonistes. Tâche qui se révélerait impossible avec la néo-TV, non seulement parce que les personnages et les rubriques sont infinis, non seulement parce que personne n'arrive plus à s'en souvenir et à les reconnaître, mais aussi parce que le même personnage joue des rôles différents suivant qu'il parle sur les écrans d'État ou sur les écrans privés. La caractéristique principale de la néo-TV, c'est le fait qu'elle parle de moins en moins du monde extérieur, ce que la Paléo-TV faisait ou feignait de faire. Elle parle d'elle-même et du contact qu'elle est en train d'établir avec son public. Que importe ce qu'elle dit ou de quoi elle parle, parce que le public armé de télécommande décide du moment où elle peut parler et du moment où il change de chaîne. Pour survivre à ce pouvoir du public, elle essaie de retenir le spectateur en lui disant « Je suis là, je suis moi et je suis toi ». France Culture, les chemins de la philosophie, Géraldine Mossenassavoie. C'était un texte non pas de Pierre Bourdieu, ça n'était pas un extrait de « Sur la télévision » mais un texte d'Umberto Eco, « Télé, la transparence perdue » qui est paru dans son livre « La guerre du faux » de 1983 interprété par Bernard Gabet. C'est très intéressant Jean-Louis Fabiani cette distinction que fait Umberto Eco entre la paléo-télévision et la néo-télévision et notamment cette distinction qui est fondée sur le fait qu'avant la télévision parlait d'autre chose qu'elle-même et que maintenant elle ne parle que d'elle-même il y a une forme de circularité comme ça de mise en abyme. Est-ce que c'est véritablement la critique que fait Bourdieu aussi à la télévision ? Est-ce qu'il regrette en fait un temps de la télévision à savoir quand elle avait une posture peut-être plus surplombante une visée démagogique pas démagogique justement une visée pédagogique et non pas démagogique ? Oui je pense qu'il y a cette nostalgie de la télévision publique des années 50 où l'on diffusait les Perses et des Chils etc. Mais ça n'affleure pas beaucoup dans le petit livre de Bourdieu je crois que là Umberto Eco dont le livre est excellent introduit une dimension très importante de cette nouvelle télévision qui devient si on veut utiliser un peu des termes philosophiques auto-référentiels la télévision se nourrit d'elle-même comme on l'a vu il y a des émissions consacrées à la télévision la télévision devient sa propre mémoire devient un univers complètement clos si l'on regarde l'émission du type d'Hanuna etc. Et donc effectivement ce que Bourdieu voudrait ce serait une bonne télévision une télévision qui exprime l'intérêt public et on peut dire qu'effectivement l'époque où il n'y avait qu'une chaîne cette époque où la télévision avait aussi des ambitions pédagogiques est peut-être ce que Bourdieu estime être un monde perdu Mais est-ce que il faut quand même faire la différence entre ce que dit Bourdieu de la télé et aussi du journalisme c'est-à-dire que dans le texte on a l'impression qu'il identifie télévision et journalisme il identifie l'expérience qu'il a eue dans un débat avec des journalistes de ce qu'on devrait dire de la télévision et finalement la condamnation de la télévision vient d'une mauvaise expérience avec des journalistes et la condamnation du journalisme vient d'une condamnation sur une distinction d'une ancienne télé avec une nouvelle télé Vous avez raison de pointer cette sorte de superposition entre une critique de la télévision et quelque chose qui est beaucoup plus complexe qui est une critique du journalisme et il est évident que sociologues et journalistes ont le même objet c'est-à-dire de parler du monde du monde social et il se trouve que dans l'histoire de la sociologie en particulier l'école de Chicago Park et Burgess ont été des journalistes que Raymond Haran qui est le maître de Bourdieu a été journaliste au Figaro et donc parler du monde les journalistes sont des concurrents et aussi ce qu'on appelle des gatekeepers c'est-à-dire qu'ils régulent l'accès aux médias des universitaires et des sociologues donc cette relation parfaitement ambivalente de concurrence mais aussi de complémentarité est quelque chose qui taraude Bourdieu Bourdieu s'est beaucoup intéressé aux journalistes c'est probablement le seul sociologue de ma connaissance qui ait formé des journalistes comme Didier Heribon qui est devenu professeur de sociologie ou la O.E.T. Pascal Casanova qui a fait une thèse avec lui et qui est devenu universitaire à Duke aux Etats-Unis donc il y a cette espèce de fascination pour le journalisme et en même temps fascination répulsion une inquiétude face à ce que les journalistes vont faire de sa propre parole mais donc c'est les journalistes télé oui c'est compliqué parce qu'il a développé aussi une très longue critique du nouvel ops le club maître de la culture donc les choses sont plus étendues je crois mais c'est effectivement l'effet télévisuel Bourdieu c'est important croire à la spécificité de l'effet de la télévision par rapport à d'autres médias qui est une question qu'on pourra se poser et qu'on peut d'ailleurs effectivement toujours se poser il faut dire quand même on l'a déjà dit mais je le rappelle ce texte de Bourdieu date de 96 il semble nostalgique tout comme Umberto Eco ou en tout cas ils font la différence entre une ancienne télé et une télé des années 90 il faut dire qu'à ce moment-là la télé c'était quand même quelque chose de dingue il n'y avait pas encore internet ou du moins ça n'avait pas la place que ça a maintenant on n'avait pas tous des téléphones portables 25 ans plus tard après ce texte est-ce que la critique de Bourdieu c'est-à-dire que là quand on parle de la paléo-TV de la néo-télé maintenant il faudrait dire quoi à propos de la télé la post-télé la post-télé oui c'est vrai ça marche bien voilà oui je crois que alors les conditions de diffusion de la télévision vous le dites justement ont complètement changé les jeunes générations regardent des images sur d'autres supports etc mais ce qui est intéressant c'est que un certain nombre des remarques de Bourdieu restent absolument pertinentes la recherche du clash alors il n'avait pas imaginé le trash la trash télé Hanouna des choses comme ça mais tout était inscrit au fond dans ce ce qu'il appelle le catch etc le combat tout était en puissance voilà c'était en puissance donc il ne pouvait pas évidemment imaginer les transformations structurelles des diffusions de l'image mais en tout cas il avait vu juste de ce côté-là c'est-à-dire dans cette nouvelle télé de l'époque le fait qu'il était devenu impossible de prendre du recul prendre le temps toute la réflexion de Bourdieu était une réflexion sur le temps et la temporalité qu'impose la télévision et qu'impose beaucoup moins la radio par exemple et le fait que le formatage par la télévision soit aussi contraignant est pour lui quelque chose qui va empêcher la description du monde social mais c'est vrai que Bourdieu pose une question en fait qu'on se pose peu mais qui semble évidente ou alors qu'on se pose beaucoup mais à laquelle on ne fait plus attention qui est pourquoi en fait ça va aussi vite quand on est à la télé ou quand on regarde la télé c'est-à-dire pourquoi il faut aller tout de suite à l'essentiel pourquoi il faut absolument capter l'attention c'est effectivement des questions à se poser sur non pas seulement la mise en oeuvre de l'information mais aussi vraiment sur le rapport de présenter un spectacle quel qu'il soit voilà et là Bourdieu a tout à fait raison de parler de cette question du temps et du temps court parce que c'est un présupposé qu'ont les gens de télévision en tout cas à ce moment-là c'est-à-dire que si on 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 fait un tunnel si on allonge le débat le questionnaire s'il n'y a pas d'événement il le dit très bien ça s'il ne se passe rien on zappe on décroche donc il faut toujours être en haleine au détriment effectivement de la réflexion de l'analyse et là le sociologue est vraiment handicapé parce qu'il ne peut pas elle ne peut pas poursuivre un argumentaire il n'y a pas d'argument possible à la télévision dit-il alors on peut nuancer parce qu'il y a cette idée d'un rythme qui est imposé et qui là est complètement intégré dans la tête des animateurs de télévision si on casse le rythme on perd de l'audience c'est ça qu'il nous dit et je pense que ça reste vrai mais ce serait intéressant de se demander pourquoi on se dit à tout prix qu'il faudrait avoir un rythme à la télé qui soit rapide je vous propose d'écouter Jean-Louis Fabiani une archive de Pierre Bourdieu vous avez parlé de monde clos ça rejoint exactement ce qu'il va nous dire maintenant l'image a cette force exceptionnelle qu'elle peut produire ce que les critiques littérales appellent un effet de réel elle peut faire croire elle peut faire voir et faire croire à ce qu'elle fait voir et cette sorte de puissance d'évocation a des effets de mobilisation elle peut faire exister pas seulement des idées pas seulement des images des représentations elle peut faire exister des groupes alors il y a un autre exemple c'est la grève des lycéens des années je ne sais plus il y en a eu tellement grâce à dieu c'était une des grèves des lycéens dont le traitement illustre parfaitement tout ce que je viens de dire les journalistes avaient en tête 68 alors bon est-ce que ça serait pas de nouveau 68 si 68 il faut vraiment pas le rater on commence à filmer puis on a affaire à des ados pas très politisés qui n'ont pas trop quoi dire on crée des porte-paroles les porte-paroles c'est quoi nos sérieux etc et de fil en aiguille la télévision qui prétend enregistrer devient un instrument de création de création de réalité elle fait voir elle fait croire et alors ça conduit à des choses extrêmement importantes on va de plus en plus vers des univers où le monde social est décrit prescrit par la télévision la télévision devient en quelque sorte l'arbitre de l'accès à l'existence un coup médiatique réussi oui ou non sachez qu'hier il y avait des gilets jaunes qui m'attendaient et qui m'ont dit qu'ils avaient un coup de gueule à faire dans une émission ils m'ont demandé si je voulais bien leur donner la parole j'ai dit moi la parole ici elle est ouverte à tout le monde donc on a avec nous Jean-Claude qui est VTC qui était hier aussi avec moi dans la rue et Maxime vous êtes intérimaire vous avez travaillé dans la logistique dans les transports et dans la mécanique alors moi les chéris on est en direct ici vous m'avez dit nous on en a marre et on a un coup de gueule à passer parce que a priori vous trouvez que vous avez un traitement médiatique qui n'est pas qui n'est pas conforme à ce que vous attendiez on a un traitement médiatique qui fait qui montre complètement l'inverse de ce qui se passe sur le terrain qu'est-ce qui vous dérange dans ce qui est dit dans les médias ce qui nous dérange c'est qu'on met une différence encore une fois on divise les gens on divise les gens entre le mauvais gilet jaune et le gentil citoyen c'était un extrait de touche pas à mon poste sur C8 le 20 novembre 2018 donc en plein mouvement des gilets jaunes et juste avant on a entendu la voix de Pierre Bourdieu donc c'est extrait de ce qui a été le texte après qui s'appelle sur la télévision qui était donc d'abord sous forme télévisuelle et qui a été réalisé par Gilles Lotte et qui date de 1996 on voit bien dans ce que dit Pierre Bourdieu Jean-Louis Fabiani l'idée de créer une réalité je trouve que c'est une accusation qui est très forte qui est même un petit peu inquiétante parce qu'on a presque l'impression d'entendre un Bourdieu presque complotiste qui viendrait nous dire que la réalité qui est présentée à la télé ne ressemble pas à la réalité qui se produirait dans la vie de tous les jours ce qui semble contradictoire avec des émissions comme Touche pas à mon poste précisément qui vont nous dire au contraire qu'ils vont donner la parole à tout le monde voilà alors on peut se demander d'ailleurs je me posais la question en écoutant l'archive est-ce que les Gilets jaunes ont écouté Pierre Bourdieu justement et veulent transformer la télévision en produisant eux-mêmes leur propre réalité alors je n'irai pas jusqu'au terme de complotisme mais l'histoire elle-même pour qu'un groupe existe dans la réalité et avant la télévision il faut que ce groupe se donne les moyens de se représenter à lui-même Bourdieu a écrit des choses très bien sur les classes en soi et les classes pour soi un groupe en tant que tel n'existe pas avant qu'il ait justement qu'il se soit présenté dans le monde et donc la télévision effectivement ça c'est clair il y a une force de l'image Bourdieu le dit qui a une dimension performative mais je pense aussi que les choses sont toujours plus compliquées et que aujourd'hui à la différence peut-être des années 80 les groupes ont compris l'importance du média télévisuel dans cette constitution les Gilets jaunes ont existé à travers les médias beaucoup plus que comme une force sociale puissante et le choix de l'image le choix des ronds-points toute cette iconographie est aussi la preuve d'une activité de ces groupes d'une ce qu'on appelle l'agency en anglais cette capacité d'agir sur le médium lui-même et je crois que là on est dans une situation beaucoup plus complexe que celle d'une production ex nihilo de la réalité d'une réalité qui serait complètement fausse en même temps on sait aussi que pendant le mouvement des Gilets jaunes il y a eu une très très grande défiance à l'égard des journalistes sur le terrain que les journalistes étaient hués chassés voire tabassés parce qu'effectivement il y avait le même reproche la même critique que celle que Bourdieu adresse aux journalistes et qu'on a entendu dans cette archive-là cet effet de réel que produisent les informations à la télé notamment par l'image et par le texte par cette association des deux dimensions et qui finalement sans dire quelque chose d'irréel sans créer une réalité ex nihilo va interpréter présenter une réalité légèrement différente et du coup fausse qui ne révèle pas la vérité En tout cas les stratégies médiatiques des Gilets jaunes qui existent on en voit ici un exemple ont permis aux journalistes aussi de changer leur regard peut-être sur la réalité sociale de la France et sur l'émergence de ces nouvelles catégories qui n'appartiennent ni au prolétariat ni aux classes moyennes et que cette agitation médiatique a aussi permis d'exprimer donc moi je voudrais faire droit à la complexité disons de la télévision contre l'idée qu'il y aurait une magie de l'image qui s'imposerait je veux dire le grand problème de Pierre Bourdieu je l'ai écrit plusieurs fois c'est qu'il ne s'est jamais posé la question de l'audience vous voyez il pose la question du médium télévision et de l'audimat mais de manière très abstraite mais que font les gens quand ils regardent la télévision il y a des tas d'analyses sociologiques sur ces questions depuis 50 ans qu'il n'a pas du tout effleuré et qui sont une partie du problème pourquoi est-ce que les gens continuent de regarder la télé avec autant de alors c'est pas de la fascination parce qu'ils ont aussi un regard critique je crois mais ils passent autant de temps devant ces images c'est une question qui ne se pose pas et du coup ça limite peut-être un petit peu son regard critique ce qui est moins le cas d'ailleurs aujourd'hui il y a moins de gens qui passent autant de temps devant la télévision ça ne veut pas dire qu'ils ne regardent pas des images d'ailleurs ils regardent encore plus d'images je crois qu'avant mais c'est sur d'autres formats d'autres supports et qui je veux dire ça ne met pas en cause entièrement l'analyse de Bourdieu puisque cette culture du clash elle est aussi sur les écrans de téléphone oui de toute façon c'est des extraits d'ailleurs c'est ça qui est intéressant avec la télé c'est-à-dire qu'on ne la regarde plus de manière continue sauf différence de génération ça c'est vrai il faut aussi le dire mais effectivement on va quand même se passer se partager sur les réseaux sociaux des extraits qui se sont produits sur les plateaux télé tout à fait moi je reçois sans arrêt bien que je sois âgé une capsule comme ça de Mélenchon ou de Zemmour qui est destinée à me faire réagir quoi c'est où il n'y a aucun argument c'est pas c'est pas réservé à ces deux seuls personnages mais on est dans cette culture de l'instant encore plus avec les réseaux sociaux qui était celle que décrivait Pierre Bourdieu parce qu'il ne faut pas jamais avec Bourdieu jeter le bébé avec l'eau du bain si des formulations sont un petit peu rapides ou discutables s'il est lui-même pris dans cette contradiction entre le grand universitaire et le journaliste il ne reste pas moins qu'il a une une acuité de regard sur sa propre situation dans les médias qui mérite disons d'être approfondie je crois ce qui est intéressant aussi c'est la critique de Bourdieu qu'on entend dans cet archive sur le fait qu'en montrant on peut cacher des choses sans aller jusqu'à une forme de complotisme c'est effectivement cette manière de construire l'information c'est-à-dire que fabriquer de l'information ça suppose une forme de construction et ça pose une bonne question qui est jusqu'où on reconstruit jusqu'où en fait on choisit des sujets qu'on met en avant alors Bourdieu a cette phrase célèbre sur les faits divers ce sont des faits qui font diversion ce sont des faits omnibus c'est-à-dire pour tout le monde ils font consensus et puis il y a aussi les faits sensationnels dramatisés scénarisés et là les faits divers regroupent ces deux dimensions-là effectivement il faut se poser cette question de quels faits on met en avant comment on construit cette information tout à fait alors deux réponses c'est deux thèmes qui sont un petit peu différents et qui se rejoignent le premier bien entendu c'est la question du cadrage du montage des choix qui vont construire l'image évidemment l'image elle n'est pas brute même les télés d'information permanente quand elles filment manifestation enfin c'est pas il y a un traitement donc Bourdieu a tout à fait raison il se réfère à Godard enfin à ces analyses critiques des conditions de la production des images c'est tout à fait important effectivement et ça cela en général est caché au spectateur mais c'est une thématique qui depuis Vertov jusqu'à Godard et après est très importante le deuxième thème sur lequel je serais plus critique à l'égard de Bourdieu alors les faits divers font diversion ça c'est un propos de un slogan ou de normalien vous savez on joue sur un mot divers divers moi je crois qu'une bonne analyse des faits divers par des sociologues il y en a maintenant par des historiens plus par des sociologues mais Edgar Morin avait fait la rumeur d'Orléans je veux dire les faits divers c'est pas du tout une diversion les faits divers ils expriment le monde social autant je ne dirais pas sinon plus que des faits politiques là le fait divers n'est pas du tout quelque chose d'anecdotique ou de vain le problème c'est le traitement du fait divers le fait divers ne fait pas diversion le fait divers exprime je veux dire les faits divers de violences faites aux femmes ne sont pas ils ne font pas diversion vous voyez ils peuvent permettre une prise de conscience alors là je trouve qu'ils ne sont d'ailleurs plus des faits divers maintenant voilà on les sort le fait divers c'est à dire tout ce qui ne ressortit pas à la politique ou à l'économie aux grandes rubriques des journaux c'est quelque chose de très important et je trouve que la Bourdieu a manqué l'occasion d'une réflexion qui est beaucoup plus présente aujourd'hui en sciences sociales sur l'importance sociologique du fait divers la démocratie consiste à soumettre le pouvoir politique à un contrôle c'est là sa caractéristique essentielle il ne devrait exister dans une démocratie aucun pouvoir politique incontrôlé or la télévision est devenue aujourd'hui un pouvoir colossal on peut même dire qu'elle est potentiellement le plus important de tous comme si elle avait remplacé la voix de Dieu et il en sera ainsi tant que nous continuerons à supporter ces abus la télévision a acquis un pouvoir trop étendu au sein de la démocratie nulle démocratie ne peut survivre si l'on ne met pas fin à cette toute puissance et il est certain que l'on abuse de ce pouvoir aujourd'hui la télévision n'existait pas sous Hitler encore que sa propagande fut organisée systématiquement avec une puissance presque incomparable un nouvel Hitler disposerait avec elle d'un pouvoir sans limite il ne peut y avoir de démocratie si l'on ne soumet pas la télévision à un contrôle ou pour parler plus précisément la démocratie ne peut subsister durablement tant que le pouvoir de la télévision ne sera pas complètement mis à jour en fait les ennemis de la démocratie eux-mêmes n'ont encore qu'une faible conscience de ce pouvoir quand ils auront vraiment compris ce qu'on peut en faire ils l'utiliseront de toutes les façons y compris dans les situations les plus dangereuses mais alors il sera trop tard c'est maintenant que nous devons prendre conscience de ce risque et soumettre la télévision à un contrôle vous êtes en danger à mes yeux vous êtes en danger pour notre pays vous avez une vision rabougrie de la France vous êtes un raciste vous avez été condamné pour ça vous êtes un homme qui professait une vision de la virilité extrêmement curieuse extrêmement violente c'est vous qui écrivez que les femmes sont le butin des hommes vous estimez que je contamine le débat public c'est-à-dire que je suis comme un virus qui contamine c'est votre conception de la démocratie mais ça ne m'étonne pas parce que dans votre camp depuis deux siècles on ne débat pas on guillotine je n'ai pas honte non je n'ai pas honte du tout écoutez le Zemmouristan ça existe d'accord c'est pas mal ça existe oui oui ça existe un pays où les femmes sont rabaissées un pays où il y a la peine de mort qui vous plaît un pays où les homosexuels sont punis et un pays où on n'adhère pas à la convention internationale là vous décrivez les banlieues islamisées monsieur Mélenchon l'Arabie Saoudite oui ça s'appelle aussi les banlieues islamisées non mais c'est leur programme c'est ce que vous racontez c'est très bien monsieur Mélenchon ah ouais ah ça c'est très bien parce que ce que vous venez vous êtes heureux là-bas ce que vous venez de décrire c'est exactement les banlieues islamisées où les femmes se font insulter et cracher dessus quand elles sont habillées en jupe que faisiez-vous le 23 septembre 2021 et bien pour ma part j'étais devant BFM TV comme 3,8 millions de téléspectateurs à suivre le match débat le combat de catch comme dirait Pierre Bourdieu entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon la question qui se pose vu qu'on a entendu juste avant interprété par Bernard Gabé un extrait du texte de Karl Popper qui s'appelle La télévision un danger pour la démocratie qui est paru en 1994 là la question qui se pose elle est assez claire c'est que finalement ce qui est montré à la télévision est-ce que c'est du débat est-ce que c'est une manière de stimuler l'espace public la liberté d'expression ce qui revient souvent comme argument ou au contraire est-ce que c'est un danger et est-ce que ce qui passe à la télé doit être forcément contrôlé et voire peut-être censuré oui alors je n'ai pas regardé le débat Zemmour vous ne faisiez pas partie de ces millions de téléspectateurs non parce que je n'en attendais rien justement peut-être parce que j'avais lu Bourdieu et aussi Karl Popper Popper Bourdieu Bourdieu n'aimait pas Popper donc Karl Popper c'est un philosophe des sciences voilà qui a une grande une grande importance dans l'épistémologie des sciences et qui a un point de vue tout à fait différent un point de vue libéral tout à fait différent de celui de Bourdieu mais il se rejoigne les deux livres sont pratiquement contemporains et Popper est très vous l'avez vu c'est la voix de Dieu oui c'est pour ça qu'on a mis la musique la grande messe du gîte et du présidenteur et ce qui est d'autant plus curieux c'est que Popper connaît le monde britannique et le fait que la BBC a été soumise à des contrôles un proche sociologue anglais de Pierre Bourdieu Richard Hogarth a été au board de la BBC pendant très longtemps et l'idée que la télévision puisse être non pas un danger pour la démocratie mais au contraire son adjuvant a été très répandu chez les sociologues britanniques je pense à Hogarth qui est le plus ancien mais aussi à Jim McGigan etc. qui ont réfléchi aux conditions de possibilité d'une critique de la télévision Popper c'est vraiment le pouvoir absolu de la télé et la question qu'on peut se poser je pense à un livre assez récent de Gérard Noriel puisque nous entendions M. Zemmour c'est un livre qui s'appelle Le venin dans la plume où il compare Drummond Edouard Drummond l'antisémite du début du siècle et Zemmour et cette comparaison tient le choc il a tout à fait raison de la faire et Drummond je pense enfin bon je touche du bois a eu beaucoup plus d'importance pour le moment que Zemmour et il n'avait pas de télévision donc si vous voulez il faut faire attention à ne pas absolutiser le médium télévision je crois qu'effectivement il y a une force intrinsèque de l'image mais et la télévision très souvent échappe disons aux formes de contrôle que la démocratie exerce sur elle-même les checks and balances etc mais je pense pour autant que l'image est un peu forcée pour le moment alors moi j'ai vécu longtemps en Hongrie et donc je connais l'habileté d'Orban à utiliser les médias à monopoliser les médias il n'y a plus d'opposition télévisuelle à Orban en Hongrie donc ça c'est une réalité le contrôle de l'image mais je pense que là on est peut-être dans un forçage ou dans une illusion de la toute-puissance de la télé qui devient divine qui est je crois comment dire qui diminue toute capacité critique de la part des citoyens et moi je crois peut-être par optimisme Béa que cette capacité critique elle peut et surtout doit aujourd'hui être revivifiée alors mais on pourrait aussi se demander Jean-Louis Fabiani si ce qui est reproché à la télé notamment dans son rapport à la démocratie que ce soit du côté de Karl Popper qui est effectivement très inquiet ou de Pierre Bourdieu qui est disons inquiet peut-être un tout petit peu moins mais enfin il se rejoigne quand même sur cette inquiétude si le problème par rapport à la télé vient du fait qu'elle soit un enjeu pour la démocratie parce que la réalité y est en partie montrée et reconstruite donc là on a un problème d'accès à l'information ou c'est parce que la télé elle est abétissante et ça c'est quelque chose qui revient souvent qui est que quand on regarde la télé on devient bête c'est vulgaire c'est de l'image il ne s'y passe rien c'est du sensationnel ça rejoint d'ailleurs ce que disait Bourdieu sur les faits divers le problème est-ce que c'est le divertissement que propose la télé ou c'est la manière dont elle expose l'information ? Alors il y a les deux et la dérive vers ce qu'on a appelé l'infotainment que Bourdieu n'a pas connu mais qu'il a en quelque sorte prévu est quelque chose de central Trump n'aurait pas existé n'aurait pas existé sans cette dimension il a été longtemps comment dire hôte de talk show The Apprentice c'est là qu'il a appris à les médias l'usage des médias et on voit très clairement que dans ce cas là il a eu la capacité disons de mettre à mal la démocratie états-unienne grâce à des techniques de de spectacle c'est de l'histrionisme si vous voulez ça nous paraît grotesque à nous intellectuels mais ça a fonctionné très bien et ça continue de fonctionner le deuxième point effectivement c'est le fait que il n'y a pas bon il y a un CSA etc mais que la télévision devrait faire l'objet d'un contrôle citoyen plus plus ferme et notamment je parle citoyen et pas seulement d'une autorité para-étatique qui et le mérite de Bourdieu c'était d'introduire cette question dans le débat public puisque comme la télé c'est un meuble familier donc c'est quelque chose dont on ne perçoit même plus l'existence c'est quelque chose qui j'étais ce week-end dans un village corse et les gens mettent la télévision comme fond sonore comme fond c'est quelque chose qui au fond paraît totalement inoffensif et donc on comprend comment ça va et je crois que là effectivement la puissance de ce type de gestion de l'image a été renforcée depuis un quart de siècle par la puissance de l'infotainment quand vous voyez qu'une ministre en exercice souhaite que les débats de la présidentielle qui vient soient arbitrés par Cyril Hanouna on voit très bien qu'on a été allé très loin dans cette idée de pour capter l'attention du spectateur il faut divertir mais alors ça c'est une question que je me pose régulièrement Jean-Louis Fabiani quand je regarde la télé qui est que finalement quand on regarde la télé on est toujours scandalisé c'est à dire qu'on trouve toujours que ce qui nous est montré est nul que c'est mal traité que c'est moche pourtant on continue déjà à la regarder enfin au moins ce qui me concerne ce qui n'est pas le cas des générations plus jeunes et en même temps donc on continue à regarder cette télé là mais en fait on ne sait pas ce qu'on attendrait de mieux c'est à dire qu'on porte un jugement esthétique et moral et même politique sur la télé en se disant il pourrait faire comme ça ça devrait être montré de cette manière là mais finalement c'est comme si on reprochait à la télé d'être ce qu'elle est et d'être ce qu'on aime aussi regarder il y a un rapport ambigu de nous-mêmes avec la télé très ambigu très ambigu parce que et même et ça je l'étends aux formes non télévisuelles dans des grandes chaînes de regard de l'image aujourd'hui chez les jeunes générations on aime il y a un côté je veux dire qui est très puissant c'est pour ça que je disais Bourdieu aurait dû s'intéresser à l'auditoire parce que l'audience est quelque chose d'important c'est pas seulement un médium qui fabrique des choses c'est nous qui fabriquons des choses avec ce médium et l'idée que on peut dire c'est du trash mais je le regarde quand même au fond à Nuna je vais jeter un oeil pour voir ce que ça donne c'est quelque chose qui est très répandu y compris moi je vois sur les réseaux sociaux mes collègues universitaires de très grand renom font beaucoup état d'émissions de télé c'est très étonnant donc cette fascination répulsion cette ambivalence que vous soulignez entre un objet complètement ordinaire et puis le fait qu'on attend quelque chose qui nous déçoit toujours mais qu'on reprend oui et puis on pourrait aussi ne rien en attendre pourquoi on voudrait à tout prix une télé qui soit parfaite pourquoi on voudrait une télé qui soit une institutrice qui fasse que du contenu pédagogique pourquoi on voudrait que ce soit que des débats tels qu'on pense que devrait être un débat c'est-à-dire qu'en fait il y a aussi une sorte de mythification d'une télé comme dans le texte de Umberto Eco avant la télé au moins parler de choses extérieures déjà elle parle souvent de choses extérieures mais en plus on en attend quelque chose qu'on ne voudrait même pas regarder absolument alors là encore c'est compliqué mais dès qu'une innovation technologique survient on lui prête des vertus qu'après on dénonce mais ça a été le cas du téléphone des réseaux sociaux regarde les réseaux sociaux c'est la démocratie directe etc et la télévision a été vue en partie en France comme une institutrice elle allait apporter la culture la modernité dans les provinces les plus réculées moi je me souviens que dans le village corse dont je suis originaire ce sont des habitants parce que comme il y avait très peu d'habitants l'état se moquait complètement d'installer des relais de télévision ce sont des habitants qui se sont mobilisés pour créer des antennes clandestines pour avoir enfin la télé et donc ça c'est le paradoxe quand on pense que la Corse est définie contre la France l'identité corse etc dans les années 70 mais dans les années 60 c'était des habitants qui voulaient la télé parce qu'ils voulaient cette modernité je crois qu'on a beaucoup et être connecté aux autres regarder la même chose aussi faire cohésion le 20 heures etc bon cet aspect a disparu mais je crois que c'est important de de le noter cette sorte d'ambivalence qui voudrait que la télévision soit meilleure que nous en quelque sorte et qu'elle ne soit pas livrée au cancan au clash à la vulgarité etc mais si nous regardons comme ça même avec un œil d'un télo et en disant c'est dégueulasse ce genre de télévision c'est qu'elle nous intéresse aussi quelque part alors on va entendre une dernière archive de Pierre Bourdieu Jean-Louis Fabiani c'est justement sur la question de l'audimat l'audimat est dans tous les cerveaux je pense que la force de cette institution a été de créer ce que les historiens appelleraient une mentalité il y a une mentalité au dimat aujourd'hui dans les salles de rédaction dans les maisons d'édition etc on pense en termes de succès commercial parce qu'audimat ça veut dire ça c'est pas dire le succès démocratique c'est le succès commercial et il y a simplement une trentaine d'années et ça depuis le milieu du 19ème siècle depuis Baudelaire Flaubert etc le succès commercial pour un écrivain était suspect on y voyait un signe de compromission avec le siècle avec l'argent etc or voir se réintroduire cette mentalité au dimat jusque dans les univers de production d'avant-garde jusque chez les éditeurs d'avant-garde jusque dans les institutions savantes qui se mettent à faire du marketing etc bon c'est très très inquiétant parce que cela risque de mettre en question les conditions même de la production de ces oeuvres ésotériques réservées à quelques-uns mais qui en même temps sont les accomplissements les plus hauts de l'esprit humain c'est toujours un extrait de Sur la Télévision réalisé par Gilles Lotte qui date de 1996 très intéressante en fait cette archive de Pierre Bourdieu où il nous dit que la télé finalement il ne l'analyse pas qu'en tant que telle mais aussi dans la manière dont elle s'est diffusée et dont elle a contaminé des modes de production qui ne sont pas que les siens mais qui sont effectivement celles des productions artistiques scientifiques culturelles Jean-Louis Fabiani oui la télévision alors pour le coup on pourrait dire est un virus qui va manger des secteurs de la littérature d'avant-garde ou l'université etc qui seraient autrefois protégés de ça alors il parle d'ésotérisme mais dans mon livre sur Bourdieu et le structuralisme héroïque j'ai montré que Bourdieu avait toujours un pied dans l'ésotérisme et un pied dans l'exotérisme et que lui-même ici il se prend peut-être les pieds dans cette recherche élitiste il n'est pas sûr d'ailleurs que les grands écrivains du 19ème aient dédaigné totalement la notoriété etc tout ça est plus compliqué et je crois que là il est c'est très discutable ce qu'il dit puisqu'il existe au Collège de France il pouvait faire ce qu'il voulait enfin la contamination n'est pas aussi importante qu'on ne pourrait le croire et il nous appartient à nous les universitaires puisque j'en suis encore de contrôler et de ne pas être fasciné par la notoriété et là Bourdieu est un petit peu aux limites de son raisonnement c'est à dire qu'il faudrait distinguer entre d'une part le fait d'écrire pour que ce soit lu aussi d'écrire de réfléchir de proposer des oeuvres pour qu'elles soient lues et ça ce ne serait pas vraiment comment dire critiquable et puis le fait qu'effectivement la télé non seulement ne parle pas des oeuvres qui sont trop longues qui sont trop compliquées c'est-à-dire qu'il y a un problème de diversité d'oeuvres et de pensées à la télé et le fait qu'elle va jusqu'à d'emblée modifier on intériorise le fait qu'il faudrait produire de cette manière-là et c'est là où la critique de Bourdieu est intéressante sur cette audience qui contamine oui je pense effectivement elle est intéressante mais je pense que la propriété d'un vrai artiste d'un vrai intellectuel c'est justement de résister à cette pression et le fait que cette pression soit si irrésistible on le voit à la fin des règles de l'art que tout puisse tomber comme ça l'autonomie littéraire puisse tomber s'effriter en un instant est très inquiétante pour nous les chercheurs ou les artistes je veux dire nous n'avons qu'à résister alors il y a une puissance effectivement qui n'est pas une puissance de la télévision qui est une puissance du marché mais cette puissance du marché nous pouvons aussi lutter contre merci beaucoup Jean-Louis Fabiani d'avoir ouvert cette semaine sur la télévision et donc avec Pierre Bourdieu de vous on peut lire la sociologie histoire-idées courant c'est aux éditions sciences humaines la sociologie comme elle s'écrit de Bourdieu à la tour aux éditions de l'EHESS et puis je ne l'ai pas sous les yeux mais le titre de votre livre qui est paru au seuil sur Bourdieu un structuralisme héroïque c'est ça et bien je m'en souvenais et donc de Pierre Bourdieu merci beaucoup je vous en prie vous pouvez lire sur la télé suivi de son texte de l'emprise du journaliste c'est aux éditions Libère câblé sur télé l'image le son sur mes spectres les programmes je bête les directs je m'injecte je suis un enfant de la télé fonce de rediffusé flashback dans le passé conditionné barbé au saga des séries et au bang bang à l'américaine starski star trek et tout ce qui engraine pose une question pour un champion parle moi à l'émission argot margot je connais les ragots je suis barjot comme colombo comme un lundi un samedi mat ou le jour du seigneur je suis à téléphile au-delà du réel télécommodant chez les zappeurs à cause de leur bêtise mon crâne est un bouillon de culture pub dans les films je veux du feu de l'amour et de l'aventure la une la deux m'ont pris dans le jeu la trois la quatre je zappe et je mâle la cinq la six en sont les confus beaucoup d'argent de guerre ne zappez pas vous écoutez France Culture vous écoutez Passy évidemment je zappe et je mâle il est 10h54 et ne zappez d'autant moins que vous allez retrouver la chronique de Frédéric Worms le pourquoi du comment pourquoi relit-on l'espace et le temps pourquoi parle-t-on toujours ensemble de l'espace et du temps et pas seulement en philosophie ni même seulement en physique qui parle même parfois de l'espace-temps avec un petit tiret mais dans nos vies où l'on parle de s'orienter dans l'espace et dans le temps et l'on a bien raison d'y voir quelque chose de fondamental mais pourquoi relier ces deux dimensions qui semblent a priori n'avoir rien à faire l'une avec l'autre chacun sent aussi entre l'espace et le temps une très profonde différence et pourtant c'est très simple la raison de ce lien est très simple c'est que on cherche avec l'espace et le temps un dernier système de différence quand on veut abolir toutes les autres quand on veut penser tous les objets ensemble et ne plus les repérer par leur différence interne alors il reste au moins une différence qui restera toujours c'est leur différence de situation dans l'espace celle-là est inéliminable avoir des objets c'est au minimum les disposer comme des points dans un espace vide dans un espace qui va bientôt devenir l'espace des mathématiques mais il y a au moins une autre différence qui résiste toutes les autres on peut les abstraire on peut ne pas en tenir compte c'est aussi le fait que cet espace et bien il va changer avec le temps et que tous les objets sont aussi différents entre eux dans le temps et donc le temps s'ajoute à l'espace dans notre esprit pour disposer les choses de l'univers quand on les suppose même identiques par ailleurs il y a donc au minimum ces deux espaces de référence et de différence et ce sont peut-être les conditions de notre connaissance et de notre vie les plus fondamentales mais il faut se souvenir que l'espace et le temps ne sont pas venus tout de suite dans l'histoire de l'humanité que ce sont des conquêtes de la raison des conquêtes de la connaissance et en particulier des mathématiques et de la physique qui ont permis aussi au prix d'une certaine abstraction de maîtriser le monde et peut-être de le réduire l'espace et le temps sont-ils donc donnés dans les choses mêmes ou bien sont-ils dans notre esprit c'est une des grandes questions de la philosophie et on a tous en tête tous au moins ceux qui ont fait un début d'études de philosophie une des premières choses qu'on nous apprend c'est chez Kant les définitions très célèbres de l'espace et du temps comme forme a priori de notre sensibilité ce qui veut dire que pour Kant l'espace et le temps ne sont pas dans les choses mais sont dans la structure même de l'esprit humain qui impose cette grille ce filtre cette forme ce repérage comme on veut à tous les objets qui ne peuvent pas en sortir du coup peut-être y a-t-il au-delà de notre connaissance spatio-temporelle des choses qui ne sont ni spatiales ni temporelles des choses éternelles des choses compactes sans différence c'est un des grands problèmes de l'histoire de la philosophie mais il y a et il y a peut-être surtout cet indice que le temps s'ajoute toujours à l'espace comme un autre système de différence comme un rappel du changement concret et pas seulement de la disposition extérieure des choses les unes aux autres et à travers cette différence on retrouve toutes les autres pourquoi la physique d'Einstein a-t-elle tenté de réduire le temps à une dimension de l'espace mais en même temps a-t-il mis l'univers dans le temps pourquoi les philosophies se sont-elles opposées sur ce point depuis toujours au fond finalement peut-être que la différence la plus importante c'est cette différence maintenue entre l'espace et le temps lui-même ces deux systèmes de différence qui diffèrent entre eux et dans lesquels nous devons tous nous orienter individuellement et collectivement s'orienter dans l'espace et dans le temps la question la plus vitale peut-être de toutes Merci beaucoup Frédéric votre chronique est à réécouter sur le site de France Culture à la page du pourquoi du comment Et un grand merci à l'équipe des chemins de la philosophie Carla Michel qui a préparé cette émission Jules Barbier Manon Delacel Adèle Vendrette Antoine Ravon Anaïs Isbert avec à la réalisation Laurence Malonda et à la prise de son aujourd'hui Audrey Guélil et Bernard Gabet à la lecture des textes Pour écouter ou réécouter cette émission sur Pierre Bourdieu et sa critique de la télévision rendez-vous sur le site de France Culture à la page des chemins de la philosophie ou sur l'application Radio France et rendez-vous demain pour la suite de notre série sur la télé et demain nous parlerons de cinéma version petit écran avec la réalisatrice José Daillon